Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, quelle ambiance, une grosse tête dont l'humour est toujours très prononcé, Isabelle Mergaud ! Bonjour ! Une grosse tête qui est plus proche de la sirène payante que de l'alarme à l'œil, Arielle Dombal. Une grosse tête qui est pour l'IVG dans la Constitution et le TGV dans la guerre de La Rochelle, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a deux amours, le journalisme et le théâtre, Christophe Barbier. Bonjour à tous. Une grosse tête qui a deux amours, le théâtre et le théâtre, Michel Faux. Et ? Et ? Et ? Et ? Une grosse tête qui, grâce à son alimentation, subventionne 50% de l'agriculture française ? Bernard Mabille ! Sans vous, l'agriculture ne serait plus ce qu'elle est, monsieur Mabille, quand même. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, par exemple ? Une raclette ? Non, non, pas une raclette. Non, c'était ce matin, la raclette. Des béquins ! Non, j'ai mangé des... Ah, ma fille m'avait cuisiné un petit salé aux lentilles. Ah, c'est votre fille qui vous fait la cuisine ? Ben oui, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. J'ai six enfants, alors ils passent en cuisine tour à tour. Un petit salé, elle vous a fait un petit salé ? Oui, 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 oui. C'est bon. Avant d'aller se coucher, c'est bien. C'est très, très, très bon. Et après, une crème de marron. Ah, quand même ! C'est pas mal aussi. Ah, oui, oui, oui. Un truc léger, quoi. Oui, oui. C'est un régime dissocié, en fait. Il ne faut pas mélanger. Et à midi, tu as mangé quoi ? Cassoulet. Ah, oui. Et à quatre heures, avant de l'émission ? Ah, ben, quatre heures, c'est pendant l'émission. Ah, oui, oui. Ce sera dans la demi-heure, quatre heures. Vous voyez, Isabelle ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous êtes en train de goûter, déjà, je m'aperçois. J'avais une petite faim. Je suis au pain, enfin, à la chocolatine. Je ne sais pas comment on dit. C'est bon, bref. Je mange un truc. Vous n'avez pas l'air très bien réveillé. Je ne sais pas, bien réveillé, c'est que j'en ai vu des océdars. Mais sur la gueule... Alors, je vous explique. Je suis encore dans les cartons que j'ai tout ce repas ouvert. Ah, oui. Et je n'ai pas retrouvé ma brosse. Ça, ça se voit. Je suis retrouvé la brosse à dents. Ça peut s'acheter, quand même. Non, c'est vrai, Isabelle, il faudrait faire un petit effort de coiffure, quand même. Oui, attendez, c'est de la radio, c'est bon. Je ne suis pas là pour mon physique. Je suis là pour ma bonne humeur et mon humour. Non, mais je peux te dire qu'on peut aussi se coiffer avec une brosse à dents. Ça marche. Moi, j'y arrive. Non, ça... Après, je peux avoir un poil sur la langue. Non, mais Ariel, elle a des sangs pour s'occuper d'elle. Si elle ne trouve pas sa brosse, elle va en faire. Voilà, c'est ça. Je sonne le valet. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une nanny mexicaine, indienne, quand j'étais enfant, qui me coiffait tous les jours. J'avais les cheveux très, très longs. Ah oui ? Et c'était une séance, enfin, que je craignais. Et c'est vrai que j'ai été coiffée pendant 15 ans de ma vie. À l'indienne. Mais tu craignais ça, vraiment ? Oh là là là, t'as dû avoir une enfance malheureuse. C'est pour ça que t'es devenu alcoolique. Une première citation pour Jean-Pierre Muller, qui habite Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui a dit, un ménage cesse d'être un ménage quand c'est le chien qui rapporte les pantoufles et que c'est la femme qui aboie. Pierre Doris. C'est à chaque hitri. Pierre Doris. Non, c'est quelqu'un qui a fréquenté les grosses têtes très régulièrement. Jean-Yann. Pas génial. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse.